Elle est vorace et ne cesse d'avancer. La mine de charbon de Wetzloh, en ex-Allemagne de l'Est, menace désormais le village de Prochim, situé juste à côté. C'est dans une ambiance houleuse que la décision a été annoncée aux habitants l'été dernier par un élu de la région. Ce gouvernement est parvenu à la décision que pour le bien de tous, il est nécessaire de continuer l'extension de la mine. Un coup de massue. Prochim risque bientôt de ressembler à cet autre village tout proche, déjà évacué. Et voici à quoi pourrait ressembler le paysage dans quelques années. Pour les habitants, ce ne sont pas seulement des maisons qui vont disparaître, c'est leur histoire qui est menacée. Et même le pasteur a du mal à trouver les mots pour réconforter ses fidèles. A la fin d'un enterrement, nous prononçons cette phrase. Partons en paix et que le défunt trouve le repos éternel. Mais quand je dis ça, ici à Prochim, j'ai mauvaise conscience car je ne sais si c'est vraiment le dernier repos. Un grand sentiment d'injustice. D'autant que Prochim est devenu exemplaire pour les énergies renouvelables. Les habitants ont installé des dizaines d'éoliennes, des panneaux solaires sur leurs toits. Il y a aussi cette centrale biogaz Flamborneuve. En tout, près de 5000 personnes profitent de ces sources d'énergie verte. Prochim est autosuffisante en électricité propre. C'est inconcevable que ce village-là, écologique, puisse être victime du charbon, cette énergie du passé. Prochim voyait son avenir en vert. Le rêve est en train de se briser. Le charbon n'a pas dit son dernier mot. Il fournit toujours plus de 43% de l'électricité produite en Allemagne.